Quand vous replongez dans l'histoire politique, vous constatez que les mecs d'avant avaient une répartie folle. Un bon exemple est le général slash président Charles de Gaulle. Je ne vais pas vous ennuyer avec les phrases trop célèbres comme « Paris, martyriser mais Paris libéré en 1944 » ou le terrible « Je vous ai compris Alger en 1958 » ou « Vive le Québec libre à Montréal en 1967 ». Non, les pushlines que j'ai choisis sont à la fois drôles et surprenantes. Commençons en douceur. Pour le petit aperitif, je vais commencer avec un scud balancé à la principauté de Monaco. Car oui, personne n'est trop petit pour se faire vanner. A cette époque, le prince monégasque, Régnier III, est avec la magnifique Grace Kelly. Grace Kelly est une actrice américaine et le prince se rapproche petit à petit des businessmen américains. De Gaulle, qui mettait la souveraineté de la France au-dessus de tout, s'en inquiète. En effet, ce territoire qui est enclavé dans la France ne peut pas préférer les burgers au sandwich jambon-beurre. Il prononce alors une phrase qui est un mélange de boutade et de menaces. Pour faire le blocus de Monaco, il suffit de deux panneaux de sens interdit. C'est pas faux en même temps quand on sait que Monaco a la superficie de presque la moitié du Vatican. Alors, enchaînons avec une série de punchlines dites par le général de Gaulle pour qualifier les Français ce peuple ingouvernable. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Grand Charles reprend une phrase qui avait été dite par Churchill. Il l'a modifiée un peu. Cette phrase permet de dire qu'on ne peut pas perdre contre les nazis pour une raison très importante. Un pays qui produit 365 sortes de fromage ne peut pas perdre la guerre. Bel argument, même si entre nous, avec votre camembert contre un panneau, je ne suis pas sûr que le lancer ça fonctionne beaucoup. Vingt ans plus tard, Charles de Gaulle est désormais aux commandes de la France et il remarque que le pays est effectivement très difficile, que les Français n'acceptent pas toutes ces réformes. Un peu désabusé, il prononce alors une phrase modifiée. Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromage ? On remarque qu'au fil des ans, selon lui, on a de moins en moins de fromage. Maintenant, il n'y a plus que la vache qui rit. Parfois, en lisant de Gaulle, on constate que terriblement, il aimait probablement plus la France que les Français. Mais peut-on lui en vouloir ? Et surtout, chaque Français ne pense-t-il pas ainsi ? Cette idée se retrouve dans une citation comme celle-ci. Les Français ne pensent qu'à bouffer et à augmenter leur niveau de vie. Le beefsteak from fruit, c'est bon. La quatre chevaux, c'est utile. Mais tout cela ne constitue pas une ambition nationale. Dans un style proche, je préfère une autre de ces phrases qui est « Tout Français désire bénéficier d'un ou de plusieurs privilèges. » C'est sa façon d'affirmer sa passion pour l'égalité. Franchement, quand on voit le niveau des débats lors des grandes réformes pour la retraite ou pour les taxes, où chacun défend sa situation en méprisant celle des autres, peut-on dire qu'il avait tort ? Encore une fois, on remarque que non, Charles de Gaulle avait cerné à la perfection le Français moyen. Je précise qu'il ne faut pas croire que de Gaulle cassait toujours du sucre sur la classe populaire et qu'il adorait les riches. Non, il n'est pas comme ça. La réalité est que plus de Gaulle vieillit, plus de Gaulle devient un Français. Il lance des attaques envers tout le monde. Même un homme comme lui n'est pas à l'abri de l'aigreur qui anime chaque petit vieux. Il a ainsi critiqué allègrement ses compères politiques en disant « Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. » Il lâche également une pelle pépite sur quelques cas particuliers comme Albert Lebrun. Lui, il a pris cher. Albert Lebrun était le président de la France comme les nazis sont entrés à Paris aussi facilement que les Américains sont entrés à Bagdad en 2003. De Gaulle résume la carrière de ce magnifique président Lebrun ainsi. Au fond, comme chef d'État, deux choses avaient manqué à Albert Lebrun. Qu'il fût un chef et qu'il y eût un État. Voilà Albert rhabillé pour l'hiver. En même temps, il est normal qu'un politique aussi mou ait dégoûté le grand Charles de Gaulle. Quand on voit sa constitution de 58 qui est faite pour mettre en avant un mec à poil qui dirige tout le pays, on comprend qu'il avait une autre vision du rôle de chef de l'État. Il la résume dans une phrase restée célèbre. J'ai entendu vos points de vue, il ne rencontre pas les miens. La décision est prise à l'unanimité. En gros, il agissait avec les ministres, avec les membres de son parti ou même des députés, un peu comme vos parents au moment de choisir les vacances d'été. Les enfants, où vous souhaitez aller en vacances ? L'Espagne ? L'Italie ? La Côte d'Azur ? Très bien, on est une famille donc on prend en compte vos idées. Mais nous allons aller en Bretagne parce que maman a ses chèques cadeaux de comité d'entreprise. Avant d'enchaîner avec d'autres punchlines, quelques-unes, non les plus agressives qui arrivent juste après, je vous dis que c'est le moment de me soutenir. La chaîne est jeune, j'ai besoin de vos likes sur cette vidéo, très important pour le référencement. Et aussi et surtout, ça dépend, les abonnements sur ma chaîne. J'ai mis le lien dans ma description, abonnez-vous, c'est un grand merci d'avance. Je reprends ma liste de punchlines avec des punchlines que je ne sais même pas où classer. Certaines sont complètement what the fuck, juste méchantes. La première, c'est l'Afrique. C'est tout simple, je vais vous expliquer, c'est noir et ça grouille. Voilà un beau truc capable de reléguer le blackface de Justin Trudeau, le premier ministre canadien, au dernier rang des offenses. Après, par honnêteté intellectuelle, je dois vous dire que cette citation est sujet à polémique puisque certains disent que De Gaulle ne l'a jamais dit. En tout cas, même s'il l'a dit, il faut retenir qu'on est dans un contexte de décolonisation que lui souhaite ardemment l'indépendance des pays africains et que donc, c'est probablement moins raciste que ça en a l'air. Et puis, ça se trouve, il ne l'a même pas dit. Mais pour le plaisir de cette magnifique phrase, je la mets dans la vidéo. La suivante est une phrase capable de faire hurler toutes les féministes qui ont du poil sous les bras. Un ministère de la condition féminine ? Et pourquoi pas un sous-secrétariat du tricot ? Plus qu'une attaque aux femmes, cette phrase était surtout une attaque contre les politiques qui créent tout et n'importe quoi. Imaginez si De Gaulle vivait aujourd'hui alors que dans notre gouvernement actuel, et vous pouvez vérifier sur le site du gouvernement, il existe des postes comme ministre délégué chargé du renouveau démocratique ou directeur général de la création artistique. Tout ça payé avec nos impôts. Attaquons maintenant les Chinois. En 1968, la révolution culturelle fait rage en Chine et à Pékin, il y a des manifestants qui ont une banderole où est écrit « Non à la tête de chien de De Gaulle ». En voyant ça, De Gaulle ironise. C'est quand même un con de se faire traiter de chien par des Pékinois. Continuons avec un petit doublé offensif. La première, contre la police. Si les policiers n'étaient pas bêtes, ils ne seraient pas policiers. Puis j'ajoute une blague contre la marine militaire qui est plus ou moins accusée d'être nulle lors des batailles navales. C'est utile la flotte. Quand ça va mal, les marins descendent sur terre et rétablissent l'ordre. Quand ça va bien, les marins descendent à terre et engrossent les filles. Pour les autres citations, De Gaulle est toujours accompagné d'un autre larron. Je débute la première, on est en 1964. Maurice Dejean est l'ambassadeur de France à Moscou. Charles De Gaulle apprend que le petit Maurice est victime d'un chantage de la part du KGB. C'est un fidèle gaulliste depuis 1941. On ne peut pas le traiter comme un petit caca et lui virer. En plus, on a une forme de compréhension. Le gars, il a vu une belle russe. Il s'est dit que son sex-appeal naturel et son accent français, peut-être, étaient les raisons de la séduction que la femme voulait de lui. Mais en fait, non, c'est faux que c'est un piège, Maurice. C'est un piège. Charles De Gaulle le convoque. Pendant un temps interminable, De Gaulle continue à écrire et ne le regarde même pas. Puis, il finit par lâcher un terrible « à l'heure de gens, on baise ». Je précise qu'il y a quelques variantes qui disent que ça aurait été un peu moins vulgaire du type « à l'heure de gens, on couche ». Mais l'esprit est toujours là. Une autre phrase de ce type que j'aime particulièrement et la réponse en face est encore mieux. Alors que l'Algérie est toujours française, De Gaulle arrive à Alger. Mais derrière lui, on sait qu'il y a l'idée d'une indépendance de l'Algérie. Et il parle à Jacques Massu, qui est un général au parcours exceptionnel, qui a fait toutes les guerres françaises. De Gaulle craint que Massu ne soit plus loyal et qu'il veuille s'allier à d'autres généraux pour commettre un putsch. En le voyant, De Gaulle l'apostrophe. Alors Massu, toujours aussi con ? Et la réponse est « toujours gaullisme, mon général ». Belle répartie, non ? Je termine cette vidéo par une série de punchlines qui montrent comment De Gaulle avait une maîtrise de lui. Le 22 août 1962, De Gaulle est victime d'une tentative d'assassinat. C'est le célèbre attentat du petit Clamart. Ces événements sont liés à la guerre d'Algérie. Des militaires veulent se venger et tuer l'homme qu'ils considèrent comme celui qui a abandonné les français d'Algérie. De Gaulle et sa femme sont dans une voiture conduite par un chauffeur et escortée par des motards de la police. Cela n'empêche pas le guet-apens. 5 hommes tirent au fusil mitrailleur. 187 balles sont tirées. 14 touchent la voiture présidentielle et personne n'est mort. L'attaque est un fiasco. Charles De Gaulle ne panique pas. Il dit tout de suite « mon Dieu, qu'est-ce qu'il tire mal ? ». Sa femme Yvonne tente d'afficher la même froideur. Une fois arrivée en sécurité, elle dit « j'espère que les poulets n'ont rien ». Les policiers qui sont derrière, les motards, ils sont contents. Même si le poulet n'est pas gentil, ils se disent « la première dame de France s'occupe de nous, quelle chance ». Mais en fait, il déchante vite quand elle ouvre le coffre et que dedans, il y a des poulets. Car en effet, elle s'inquiétait des poulets. Savoir si son repas du soir allait être bon. Puis De Gaulle, lui, il descend de la voiture. Il inspecte. Il regarde la carrosserie et constate l'état de la Citroën DS qui est explosé. Mais lui, il va bien. Sa femme va bien. Le chauffeur va bien. Et il dit « au fond, ceux qui veulent me tuer sont aussi cons que ceux qui me protègent ». Cette dernière anecdote est parfaite pour montrer qui était De Gaulle. Elle montre bien que De Gaulle était parfois adulé, parfois détesté. A chaque fois que je fais une vidéo sur lui, j'ai plein d'insultes envers De Gaulle. Mais il avait sa célèbre « certaines idées de la France ». Et de lui-même. Je ne pourrais pas citer tout ce qu'il a dit de drôle dans sa vie. Mais si vous avez d'autres citations, j'en suis sûr que c'est le cas. N'hésitez pas à les écrire en commentaire. J'aimerais les lire. Et j'imagine que les autres personnes qui vont voir la vidéo seront contents de les lire aussi. Je vous le j trás de avec de vous. J'aimerais les lire. Et de vous. Sous-titrage FR ?